Bonjour à tous, Tatiya Rao. Le français est souvent décrit comme une langue monotone, avec peu ou pas de ton, d'accentuation, surtout par rapport à d'autres langues comme l'anglais ou le mandarin. Et c'est vrai qu'à part pour poser des questions, si on regarde la grammaire française, on n'accentue pas grand chose. Et pourtant, si vous écoutez des français parler, vous remarquerez que nos phrases sont vivantes. Elles ont des formes, des accents, on pourrait presque même dire des couleurs, selon l'information que l'on veut transmettre et l'émotion qui va avec. Et si vous aussi vous voulez parler français comme les français, il faut savoir utiliser certaines techniques qui ne se trouvent pas forcément dans les manuels de la langue française. Donc, dans cette vidéo, je vais vous apprendre trois techniques super simples pour parler un français plus naturel avec des accents. Dans ces trois techniques, on met un accent sur le mot auquel on veut donner de l'importance. Première technique, allonger la première consonne du mot. Ce tableau est une vraie oeuvre d'art, il est magnifique. Là, on donne de l'importance au mot magnifique en allongeant le M. En exagérant un peu, ça donne ça. Ce tableau est une vraie oeuvre d'art, il est magnifique. Ici, c'est une émotion positive, mais on peut faire la même chose avec du négatif. Cette crise humanitaire est vraiment terrible. A noter que si le mot qui vous intéresse commence par une voyelle et subit une liaison ou un enchaînement, vous pouvez choisir d'allonger la première consonne ou alors d'utiliser l'enchaînement ou encore la liaison. Je n'y rêve pas, c'est impossible. Je n'y rêve pas, c'est impossible. Deuxième technique, faire une pause avant le mot. Ça donne un petit effet dramatique. Ce tableau est une vraie oeuvre d'art, il est magnifique. Oui, ça fait bien si on utilise les mains. On peut aussi utiliser la première technique avec. Cette crise humanitaire est vraiment terrible. Je n'y rêve pas, c'est impossible. Et quand il y a une liaison obligatoire ou facultative que vous souhaitez faire, il faut mettre cet accent après la pause. Je n'y arrive pas, c'est impossible. Troisième technique, et attention, là où on rentre dans le français parlé pur, mettre une pause entre chaque syllabe. Rien de compliqué, vous allez voir. Ce tableau est une vraie oeuvre d'art, il est magnifique. Je n'y arrive pas, c'est impossible. Tiens, vous savez quoi ? On va même allonger le E à la fin. Je n'y arrive pas, c'est impossible. Et voilà, trois techniques super simples pour parler un français plus naturel. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, et si c'est le cas, pensez à laisser un like, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez améliorer votre français, n'hésitez surtout pas à me contacter pour des cours privés. Bonne journée à tous, et à plus !